Dans cette vidéo-là, on va parler du cas spécial des neuvièmes. Donc, si disons que je commence par 1 neuvième et que je veux mettre ce nombre en nombre décimal, donc j'effectue la division 1 divisé par 9, puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va donner 0,1 périodique. Donc, si j'y vais avec 2 neuvième, bien, si je fais la division, bien, ce que je vais me rendre compte, c'est que ça va donner, ici, 0,2 périodique, donc des deux qui se répètent à l'infini. Si j'y vais avec 3 neuvième, bien, ça donne 0,3 périodique. Puis, vous vous en douterez bien que, sans même faire le calcul, si je prends 4 neuvième, ça va donner 0,4 périodique. 5 neuvième, ça va donner 0,5 périodique. Et en continuant, bien, on voit, ici, qu'il y a une tendance. Donc, pour les neuvième, ce qu'il y a de spécial, c'est que vous allez devoir apprendre par cœur, ici, le passage entre le nombre qui est en nombre décimal. Donc, quand vous voyez, disons, un chiffre, ici, qui se répète à l'infini, comme, disons, si je vous donne 0,7 périodique, bien, on sait que ça va être égal à 7, parce que c'est 7 qui se répète sur 9. Donc, en fait, dans ce sens-là, vous, vous n'avez pas les outils pour le faire autrement que de le connaître par cœur. Par contre, quand on y va de la fraction au nombre décimal, bien, on pourrait toujours faire 7 divisé par 9 et le retrouver. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez avec des neuvièmes, disons, on se retrouve avec 13 neuvièmes. On va le mettre ici en nombre fractionnaire, donc 1 et 4 neuvièmes. Et on va pouvoir se dire que c'est 1, ici, et 4 neuvièmes de cette façon-là. Même chose que si on a, disons, 2,3 périodique, bien, je sais que j'ai 2 entiers. C'est ici un chiffre unique qui se répète sans arrêt. Donc, je sais que ça va être le numérateur d'une fraction sur 9. Et en réduisant, je me rends compte que c'est 2 et 1 tiers. Ou bien, je pourrais aussi y aller avec 7 tiers. Donc, pour les neuvièmes, c'est, je vous le rappelle, ceux qu'il faut que tu retiennes par cœur quand c'est le temps de passer du nombre décimal à la fraction. Donc, c'est le seul nombre décimal périodique que tu vas devoir retenir par cœur.